Rentabilité, le terme d'hôpital-entreprise qui revient là aussi souvent. Est-ce que l'hôpital peut être géré comme une entreprise, Villers-Réros ? Alors depuis le début des années 80, il y a un système qui s'est mis en place qui consiste à comptabiliser les actes, aujourd'hui ça s'appelle la tarification d'activité. Ça s'appelait le PMSI à la fin des années 80. C'est une vieille histoire. À la fin des années 80, on a essayé de mesurer la performance de chacun des établissements hospitaliers. C'est-à-dire qu'on attribuait à un établissement un nombre de points au regard du nombre d'actes réalisés et chaque acte était plus ou moins coté. Et ensuite, on commençait à comparer la performance de chacun des établissements. On a passé une étape supplémentaire dans les années 90 avec la tarification d'activité où il s'agissait de doter les établissements d'un budget en fonction de ces actes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique du service public où on dote d'un budget, d'une dotation globale, un établissement. On regarde ce que l'établissement a produit et ensuite, on affecte le budget en fonction de ce qu'il a produit. Alors, on a là une démarche, comment dire, totalement irréversible parce que le budget compte. Et elle est couverte, me semble-t-il, cette démarche avec un discours managérial tout à fait sympathique. C'est-à-dire qu'en même temps, on prétend qu'il va falloir améliorer la qualité à l'hôpital. Donc, on met en place des dispositifs d'accréditation, comme on l'a fait dans les entreprises privées. Ces dispositifs d'agréditation ont pour fonction d'améliorer la performance, réduire les infections de zocomia, etc. Chacun y croit, personne n'est contre la qualité, évidemment. Sauf que cette démarche qualité se traduit par la multiplication des protocoles. C'est-à-dire qu'on enferme l'activité dans des gestes, des pratiques qui ne sont au quotidien pas réalisables. Et donc, on arrive là à une contradiction où le management porte un discours sympathique sur il faut améliorer la qualité. On passe par des dispositifs de gestion qui sont les protocoles qui enferment l'activité dans des contraintes et des normes qui ne sont absolument pas réalisables. Et le management, quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, se trouve à couvrir avec un discours plutôt sympathique des démarches qui sont des démarches de rationalisation insupportables. Je rajouterai un point, c'est celui qui porte sur la nouvelle gouvernance, quoi de plus noble que de vouloir gouverner autrement en réintroduisant les patients. Sauf que lorsqu'on met en place la nouvelle gouvernance dans les années 90-2000 à l'hôpital, on mutualise, c'est-à-dire on rassemble les services, on crée des pôles, on a appelé ça la polarisation. La logique est toujours la même, mutualisation des fonctions support, mutualisation des coûts, réduction du nombre de personnel sur des regroupements, plasticité des gens qu'on balade d'une discipline à une autre et une nouvelle fois l'activité se trouve percutée. Donc on est au cœur d'une contradiction, c'est-à-dire l'activité de soins, l'activité clinique, prendre soin de l'autre n'est plus possible au regard des contraintes budgétaires.